Héloïse Van Der Perre et Alicia Duprat sont naturalistes au Conservatoire d'Espèces Naturelles. Elles ont pour mission de surveiller l'écosystème du col Bayard. Il est unique en France. La route Napoléon qui mène à leur terrain d'études est plutôt sportive. C'est une route qui part sur le champ de montagne, c'est une route qui monte beaucoup. On enchaîne les virages en lacets, du coup c'est rigolo pour les enfants. S'ils ferment les yeux, ça fait le manège à l'arrière de la voiture. C'est une route qui est sympathique parce que paysagèrement elle est jolie. Après c'est vrai que souvent on monte la route du col, on est au soleil, etc. On arrive au col et là on se retrouve dans la brume du champ de sort. On change de climat, on prend pas beaucoup de temps. Souvent on perd quelques degrés. On arrive en haut, on met le pull. Les naturalistes arrivent à 1600 mètres d'altitude sur leur première zone de suivi. D'ici, le col Bayard se révèle façonné par les hommes. Juste devant nous, on voit des jolis carrés verts. En fait, c'est le plateau Bayard, on a le col. Sur la droite, on a la cuvette Gapenseise. Et sinon, juste en face de nous, on est sur le massif des écrins. Le quadrillage n'est pas naturel. Il a été planté pour freiner la bise, donc le vent qui arrive du nord nord-est, qui est assez froid et qui était accusé d'assécher les prés. Et aussi pour casser l'effet vent l'hiver qui formait des grosses congères et du coup qui posait un souci au niveau de l'accès au col. Ici, la Provence rencontre les Alpes. Et c'est ce qui a donné naissance à un biotope d'exception. Le col Bayard, c'est un hotspot en termes de biodiversité. On a une richesse en espèces importantes. Et il y a surtout des espèces qui sont là et qu'on trouve au col Bayard et pas ailleurs. Au sud, on reçoit des influences climatiques méditerranéennes. Donc on a un air plus sec, plus chaud. Donc forcément, des espèces qui préfèrent ce climat plus chaud et plus sec. Par exemple, ici, on va retrouver plus facilement du chêne pubescent comme on a là devant nous. Voilà, en mélange avec du pain sylvestre. Et dès qu'on va basculer de l'autre côté en versant nord, on va avoir des espèces qui préfèrent plus l'humidité, les zones plus fraîches. En gros, on passe de la zone provençale à la zone alpine. Grâce à ce double climat, la biodiversité est extrêmement riche. Il y a au col Bayard autant d'espèces végétales que dans tout le Royaume-Uni. C'est bien pour les papillons, un peu de soleil. Aujourd'hui, les scientifiques effectuent le recensement annuel de ces espèces. Depuis plusieurs années, elle constate que la richesse de ce biotope ne se dément pas. En fait, le plateau Bayard, c'est un espace qui n'a pas été touché, urbanisé, modifié. Il est là tel que la nature l'a créé. En fait, l'homme n'est pas intervenu dessus. Il intervient un tout petit peu dessus via l'agriculture. Voilà, il y a des bêtes qui pâturent. C'est tout. Si la nature est si foisonnante, c'est aussi grâce à la présence d'un milieu rare. Des marécages d'altitude. Alors là, on marche dans une zone marécageuse. La végétation qui domine, c'est des carex. Ces carex, ils forment des petites buttes qu'on appelle des touradons. Et les trous, on appelle ça des gouilles parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, si on ne fait pas attention, on met les pieds dans l'eau. Et si on marche tout droit sans regarder, on n'arrive pas à marcher droit et on tombe. C'est typique des marécages, en fait. Les zones humides, elles ont toujours été vues comme des zones malsaines, qui permettaient le développement de maladies. On en a perdu 50% sur les 30 dernières années. D'où le fait que ce soit très important de les préserver. Alors, elles rendent service aux plantes et aux animaux qui vivent dedans, mais elles rendent aussi service aux hommes puisqu'elles retiennent l'eau. Et en période de sécheresse, elles restituent de l'eau. C'est assez important, notamment en période de changement climatique. Merci. 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 Merci.